Notre invité du jour, ce serait plutôt Donne-moi des paillettes. Ben oui, parce que ça fait quoi ? Ça fait un mois, à peine. Ça fait quelques semaines que la success story, le conte de fées, le délirium, le tube de la rentrée, je ne sais pas, a démarré. Inès, que vous voyez sur ce plateau, elle a 27 ans, elle est humoriste. Elle est actuellement sur la scène du République à Paris avec son spectacle qui s'appelle Hors Normes. Vous allez partir en tournée dans toute la France. C'est très important pour nous parce que nous, les Parisiens, on les aime bien, mais ça va un moment. C'est quand même bien quand on se déplace de ville en ville. Donc la tournée, elle est folle. On vous met évidemment toutes les dates sur le site de France Télévisions. Alors pour ceux qui seraient totalement déconnectés, petit rappel des faits. Il y a un mois, donc le 21 août, vous postez une vidéo sur Instagram comme vous le faites assez régulièrement. Sauf que là, il s'est passé quelque chose et on ne se lasse pas de la re-re-re-re-re-re-re-re-re-re. Regardez. mon coeur on sort ce soir bah si tu veux tu veux faire ça ? allez manger dehors je sais pas McDo Tacos McDo Kevin la veste que j'ai sur moi Zara 35 euros le débarque d'ormango 20 euros le pantalon va de 5 euros il n'y clôt la tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux 65 euros et tu me proposes un McDo à 10 balles les calculs sont pas bons Kevin c'est quand que tu vas me mettre des paillettes dans ma vie Kevin c'est quand où est-ce qu'on habite Kevin je veux démoulir au plafond Kevin on habite dans le 9-3 c'est ça que tu m'offres Kevin tu me dégoûtes Kevin m'attendais à beaucoup mieux paillettes dans ma vie je devrais vivre ma meilleure vie j'ai 27 ans Kevin j'ai 27 ans Kevin j'ai 27 ans Kevin je vais aller Ibiza mais je ne sais pas pourquoi ça nous fait cet effet là pourquoi ça nous fait cet effet là c'est parce qu'on veut tous dépailler mais je ne comprends pas pourquoi ça nous fait cet effet là c'est incroyable même moi je suis là mais pourquoi mais qu'est-ce qui se passe c'est dingue mais pourquoi quand on remonte le temps sur Insta on va voir une photo de vous le 13 juillet vous fêtiez vos 55 000 abonnés c'était quand même dingue mais deux mois plus tard vous êtes suivi par près d'un million de follow-lows mais oui les follow-lows c'est bizarre comme sensation où en fait on l'attend cette espèce de tournant pour les jeunes humoristes de notre génération on le veut tous on le souhaite tous on rêve tous de ça mais on ne l'attend pas parce que ça n'arrivera peut-être jamais et là ce qui s'est passé c'est incroyable je cherche tous les jours je lis le dictionnaire je cherche un nouveau mot incroyable c'est dingue c'est ouf je ne saurais pas expliquer parce que vous avez dit quelque chose qu'on pense tous à un moment bien sûr on veut tous et vous l'avez dit non seulement à voix haute mais en hurlant et là au moins on espère qu'il a compris c'est vrai une sorte de lâcher prise on ne s'autorise pas forcément votre fille elle a 10 ans elle a vu cette phrase elle vous l'a déjà sortie non mais qu'est-ce qu'elle fout ou peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit mais à mon avis elle l'a connue mais l'histoire pourquoi on vous la raconte parce que c'est des stars complètement dingues et nous on adore les histoires comme ça dans cette émission parce que ça fait longtemps que vous bossez ça fait longtemps que vous voulez remplir des salles vous avez grandi à Grigny ça se passe dans l'Essonne on va vous voir d'ailleurs à l'âge de 10 ans à l'époque vous pensiez devenir un petit phénomène comme ça de société vous avez déjà envie de faire rire et vous marrez sur la photo oui je sais plus à partir du collège là dans ma tête je crois encore que je peux être mannequin c'était ça l'envie de départ il y avait une envie d'être chanteuse une envie d'être à l'époque Evangélie bon d'accord personne n'est là pour juger personne elle est très marrante c'est ça qui est trop fou et dès le collège dès que je commence à aller au théâtre etc je suis sûre de moi je veux être humoriste et pas d'autre chose sauf que vous allez à la fac de droit c'est drôle pour faire plaisir aux parents du coup à un moment donné je me dis on se dit tous que c'est peut-être pas un métier certain et que c'est compliqué on grandit on nous apprend des trucs on se met des choses dans la tête donc on se dit c'est compliqué on fait un truc sérieux exactement et je décide d'aller à la fac de droit parce que je le voulais dans ma tête j'étais sûre vous étiez vieux avocate franchement vraiment ouais ça aurait été joyeux oui ça aurait été mais puisque je voulais qu'il ne venait pas y aller dans sa vie ça aurait été bien en plaidoirie ça aurait été marrant un an de droit et enfin très vite j'ai fait un an mais genre au bout de deux mois je savais que c'était pas pour moi et que c'était fini et je me suis confiée à ma soeur à ce moment là je lui ai expliqué ce que je voulais faire vraiment et c'est tout part de ma soeur celle qui en quelque sorte a changé ma vie c'est incroyable il faut un levier avec votre soeur donc je dis à ma soeur que j'ai envie de faire de l'humour que je ne sais pas comment faire elle ne le sait pas non plus au final nous on n'était pas au courant qu'il y avait des scènes ouvertes sur Paris et du coup le 25 décembre pour Noël elle m'offre un cadre avec une photo de Michael Jackson je ne sais pas pourquoi mais une photo de Michael Jackson avec ma tête à la place de celle de Michael Jackson et qui écrit que je joue le 25 février au théâtre du gymnase dans la petite salle de 90 places et en fait ma soeur m'avait loué cette salle-là et elle m'a dit t'as deux mois pour écrire un spectacle génial c'est cool quel cadeau pas mal c'est magnifique et vous avez dormi ou pas pendant les deux mois c'était folle je ne savais même pas qu'on pouvait réagir comme ça la veille j'ai eu plein de boutons partout un stress énorme je vous raconte ma vie et c'est dégoûtant mais vous voyez j'étais vraiment super super stressée et en fait et surtout j'avais peur parce qu'elle a invité ses amis j'ai invité mes amis on a des amis totalement différents et je lui disais mais si ça marche pas qu'est-ce qu'on fait je vais avoir la honte de ma vie elle me dit promis je te paye une semaine de vacances tu pars tu te fais oublier mais si ça marche je me promets votre soeur elle est dans le milieu artistique du tout non non c'est vraiment fou ma soeur est cadre dans une boîte de dingue avec un métier avec un mot trop compliqué on n'a rien à voir on limite un titre anglais il y en a deux trois des mots en anglais dans son métier on est totalement différentes avec ma soeur ma mère dit tout le temps qu'on est le jour et la nuit mais genre le jour jour toto et la nuit très tard d'accord on est vraiment différentes mais elle elle vous a mis sur la trajectoire mais c'est grâce à elle tout ça aujourd'hui j'en suis consciente alors vous avez fait plein d'autres choses vous avez rejoint le Jamel Comédie Club et puis vous vous êtes mis à faire des vidéos sur les réseaux sociaux parce que finalement c'est comme ça c'est la norme aujourd'hui c'est comme ça qu'on essaye de percer c'est ça parce qu'on va pas se mentir les réseaux sociaux ont une place incroyable maintenant c'est trop fort en fait et tous les humoristes on a cette panique quand on a un spectacle de presse est-ce que la salle va être remplie est-ce qu'on va pouvoir jouer devant du monde et on nous a toujours dit que les réseaux ça a aidé qu'il fallait grossir la communauté grandir sa communauté et qu'après tout filerait et moi j'ai toujours fait des vidéos quand j'avais même que 3000 abonnés ou même qui faisait quelques milliers de vues et puis tout d'un coup il y a eu cette vidéo cette vidéo des paillettes et là on en est à 3 millions de vues peut-être plus oui elle a fait 3 millions sur mon Instagram et après elle a été reprise partout et elle fait 20 millions de vues en tout voilà c'est ça autant que ma sex tape c'est qui ou c'est improvisé ce sketch ? c'est improvisé c'est vraiment improvisé je vais pas dire ça parce que je joue un spectacle et il est écrit mais ce serait tellement faux et tellement nul je vous jure si j'écrivais mes sketches Instagram je serais fausse en fait même dans le ton et tout donc c'est tout le temps que de l'impro et c'est pour ça que je me considère pas comme une Instagrammeuse parce que quand on est Instagrammeuse il faut poster à un certain moment on sait qu'à 18h il y a tel nombre de personnes et tout moi j'ai pas si à 18h j'ai un truc incroyable dans ma vie bah je le partage et si pendant une semaine ma vie elle est nulle bah vous me verrez pas pendant une semaine et c'est tout c'est juste ça quoi alors il y a un truc incroyable qu'on embrasse Kevin c'est qui pour vous ? c'est mon mari bah voilà ouais depuis un an un an c'est ça ? on va fêter un an là génial merci beaucoup et c'est votre mari et alors c'est votre co-auteur c'est ça on a le même travail du coup il est humoriste aussi Kevin on écrit en... c'est trop marrant de voir ça ouais ouais c'est trop mignon et ce dos est extraordinaire bah ouais 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 vous dites que c'est de l'impro mais c'est à dire que qui a l'idée de quoi quand même au départ c'est vraiment parti comme ça ? oui en fait j'avais vraiment acheté cette veille enfin tout je venais de sortir de la douche on sortait on sortait c'était sûr et certain et du coup je suis en train de me maquiller et je me mets à filmer parce que je fais beaucoup de stories aussi mais de moments et puis là je me mets à filmer à la base ça aurait dû être une story et au final quand j'ai vu la vidéo je me dis ah j'aime bien allez je vais la mettre ouais voilà mais voilà je m'attendais vraiment pas à ça la vérité même moi ça aurait peut-être pas si j'avais dû choisir peut-être j'aurais même pas va faire quelque chose d'incroyable de toi j'aurais peut-être même pas choisi celle-là et le moins qu'on puisse dire c'est que bon bah cette vidéo je sais pas elle a interpellé du monde et là en ce moment encore parce que du coup ils vont regarder cette vidéo mais Kevin vous l'épargnez pas on va regarder un extrait mon coeur j'ai une question je suis pas énervée je veux pas qu'on s'énerve elle commence bien ta question déjà mais tout à l'heure j'ai vu ta pote Célia elle t'a envoyé un message ouais c'est d'amitié quoi genre très bonne amitié ouais et elle avait écrit ça va et elle a mis ça va avec un coeur ouais et ça va c'est une question pourquoi elle a mis un coeur bah je sais pas c'est pour dire elle met toujours des coeurs c'est pour dire bonjour enfin au revoir salut c'est une ponctuation quoi c'est pour Kevin ouais une ponctuation c'est point d'interrogation point d'exclamation mais c'est pareil mais c'est pas pareil frère on est pas parti au même collège avec Célia alors moi j'ai fait le collège de la république de l'Elysée de la France elle elle a fait le collège de la bière des teintes ça va que ouais mais on se l'a tellement dit c'est vrai mais c'est tellement important c'est vrai ce que vous dites elle dit tout haut ce qu'on pense tout bas tout le temps voilà c'est vrai le coup des coeurs et puis il y a un effet qui est génial c'est la manière dont c'est filmé avec du coup ce personnage qu'on voit jamais qui est là qui est en l'air et du coup qui prend une importance de dingue qui s'appelle Kevin mais enfin qui est important oui qui prend une importance pourquoi le cacher d'ailleurs je veux dire voilà comme il est pas là comme on le voit pas du coup ça devient presque comme un mythe et donc on la voit avec ses affres et toutes les questions qu'elle se pose il y a la montée en gradation c'est magnifique c'est du sophoque là on sent la tragédie qui est en train de monter petit à petit c'est dingue c'est de dire cette phrase à ma mère c'est de dire non mais on s'est dit en tout cas vous il y a cet humour en tout cas qui fait que votre couple fonctionne alors on s'est posé la question tout simplement si l'humour était la clé pour un amour bien pailleté et c'est Stan qui est parti dans la rue je crois que vous avez eu des drôles de réponses j'ai pas été déçu du voyage on écoute pour vous est-ce que l'humour est indispensable dans la séduction si tu maîtrises pas l'humour tu vas pas séduire énormément je pense que l'humour ça aide à aborder des sujets dans le couple qui seraient plus difficilement abordables en les abordant plus au sérieux vous préférez une vie sans amour ou une vie sans humour ? sans amour parce que l'amour ça dure pas éternellement et l'humour il faut que ça dure éternellement je préfère avoir de l'humour dans ma vie que peut-être avoir de l'amour est-ce qu'on peut être belle et drôle je trouve que ça donne encore un peu plus de charme je pense qu'une fille toute platonique avec qui tu rigoles pas tout ça et maintenant nous allons voyager en 1750 avec Vincent et ses idées arrêtées sur les femmes est-ce que l'humour peut vous charmer chez une femme ? non je ne crois pas pourquoi ? être une qualité en fait plutôt masculine en fait l'humour la femme doit être toujours à l'opposé en fait des qualités masculines l'humour c'est une qualité masculine en fait et les femmes qui sont très drôles sont pas très sexy il y a plein de mecs qui trouvent que ça les émascule un petit peu et qui n'aiment pas que des femmes fassent de l'humour vous en pensez quoi ? vous avez quoi à leur dire à ces mecs là ? bah je les emmerde parce que c'est pas du tout vrai donne-moi un conseil imagine je suis un mec pas drôle et j'ai besoin de de faire rire les filles critique là pour rigoler ouais mais après il faut prendre la température à moi la question est-ce qu'il fait des blagues pas drôles de temps en temps un peu lourdes un peu potaches des blagues de mecs ça a été notre première dispute moi je voudrais parler aux filles susceptibles alors arrêtez c'est simple arrêtez parce qu'une bonne blague il faut aller jusqu'au bout alors une fille qui aurait de l'humour finalement ça ça mettrait mal à l'aise vous avez déjà entendu parler de ça Mélanie ? non mais je le connais pas il doit être très heureux dans sa vie il a très épanoui il doit être très flatté en plus si elle le regarde c'est incroyable vous aviez déjà entendu ça ? oui moi j'ai déjà entendu c'est un peu sûr que l'humour c'est quelque chose de masculin et que non c'est pas pour les femmes les nanas sont moins drôles que les mecs oui moi je l'ai souvent entendu la vérité c'est que les garçons sont jaloux moi je sais je suis sortie avec une chanteuse il y a un moment elle émitait Muriel Robin ça m'horripilait alors bon d'abord j'ai aimé mieux mais imitatrice c'est humoriste c'est pas pareil c'était pour se marrer mais du coup ça faisait marrer tout le monde et du coup je me rappelle que j'étais sombre et il y avait que moi qui rigolait pas parce que tout d'un coup elle se donnait à tout le monde au rire de tout le monde voyez l'honnêteté et c'est presque comme si limite elle faisait un strip-tease c'est très bizarre que vous étiez mal à l'aise ouais et donc voilà tu avais fait un travail maintenant j'étais un connard et tout ça va mieux ? ah oui oui je peux faire une blague comme ça là ? ouais on va faire un date tout à l'heure et Kevin il va aller se faire foutre et puis ce qu'un homme peut ne pas supporter c'est qu'une femme qui est drôle finalement c'est elle qui a la vedette oui c'est ça elle a la vedette c'est pas seulement qu'elle fait un strip-tease c'est qu'elle prend tout nous on est super pour alors que nous les nanas on n'a pas du tout ça au contraire si notre mec tout le monde le regarde est en folie on va être trop fiers genre c'est mon amoureux ça fait en danger quand même vous allez avoir peur quand même on va avoir peur mais franchement moi pour ma part je trouve qu'on va être super fiers il y a quand même une grosse fierté il y a une fierté une fierté pour Kevin encore une fois on embrasse Kevin